Donc on va débuter, je viens de partir l'enregistrement, donc le webinaire va être enregistré pour pouvoir être diffusé ensuite de ça sur notre page du RSI MST. J'ai placé dans le clavardage le lien vers le webinaire d'aujourd'hui qui va vous donner accès à la présentation et également aux différentes ressources qu'on vous donne pendant ce webinaire-là. Bonjour Chris. Avec moi pour aujourd'hui, il y a Raoul, donc moi je suis Marc-André Mercier, spécialiste au niveau des technologies avec le RSI MST, à l'origine enseignant de sciences dans la région de Québec. Il y a Raoul également, je vais te laisser te présenter. Moi je suis Raoul Kamgaj, tout comme à Kandré, conseiller pédagogique au RSI MST, spécialiste de sciences et puis formation à distance. Donc pour la rencontre d'aujourd'hui, faire un petit topo, un petit peu de vos connaissances avec le microbit, si vous l'avez déjà utilisé, on va faire ça tout de suite après la présentation. On va tout de suite vous présenter la nouveauté qu'on a découvert à la fin, au début septembre sur microbit. Donc microbit a fait un classroom qui nous permet d'interagir avec les élèves puis de voir un petit peu les travaux en temps réel qu'ils sont en train de réaliser. Donc dans un environnement où on est à distance, il y a quelque chose d'avantageux à utiliser justement ces performants. Puis aujourd'hui, on va l'utiliser. Donc moi je vais être comme enseignant puis vous autres, vous allez agir comme élèves à l'intérieur de cette plateforme-là. Ensuite de ça, on va vous proposer des activités avec microbit. Donc on a une série d'activités qu'on propose. C'est vraiment les premiers pas sur la programmation pour l'utilisation. Il y avait Louise tout à l'heure qui me demandait, est-ce qu'on a besoin de microbit entre les mains? Bien pour aujourd'hui, non. On va utiliser principalement le simulateur qu'on a à l'intérieur de la plateforme MakeCode qui est une des plateformes qui peut être utilisée, mais c'est la principale pour microbit. Ensuite de ça, bon, partagez aussi s'il y en a qui ont déjà vécu des expériences en mathématiques ou en sciences et technologies avec microbit. C'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. Donc si vous me permettez, j'aimerais ça que vous marquiez dans le clavardage un petit peu quel rôle que vous jouez, votre nom, est-ce que vous êtes au primaire ou au secondaire? Est-ce que vous avez déjà utilisé microbit? Est-ce que vous avez déjà fait de la programmation avec microbit? Parce que si c'est le cas, on va passer peut-être certaines étapes. S'il y a une personne que c'est son premier contact, bien à ce moment-là, on va prendre le temps de faire le tour. Donc Nadia, CPTIC en sciences, commission scolaire des SAMAR, commission scolaire, centre de services scolaires. Bonjour Daniel. Oui, avec Daniel, effectivement, tu lui diras un bonjour. Donc Marion, expérience oui, donc déjà utilisé microbit, parfait. Effectivement, Chris, un acolyte là, plus pour les commissions scolaires anglophones, un spécialiste aussi au niveau du microbit. Louise, dans la région de l'Outaouais. Donc on a une personne, on va dire vierge, donc Virginie, qui n'a jamais touché encore au niveau du microbit. Les autres, il y a eu quelques contacts. Donc on va faire une petite présentation rapide. Également, avec les webinaires, Raoul va placer un lien qui est sur la page pour, si vous n'êtes pas déjà inscrit au webinaire, juste faire votre inscription sur Campus Récit. Puis ensuite de ça, à la fin, ça va être plus facile pour vous autres de pouvoir faire une demande de badge. Oui, effectivement, les élèves adorent microbit. Merci Chris. C'est très, très bien. Donc microbit, c'est un microcontrôleur. C'est la même chose qui était plus populaire avant, ce qu'on appelait Arduino. Donc il y a beaucoup d'avantages à utiliser microbit comparativement au Arduino. Déjà sur le microbit, on a plusieurs capteurs qu'on peut déjà utiliser, puis aussi actuateurs. Donc quand on travaille avec l'Arduino, il faut tout brancher. Donc il y a un défi supplémentaire pour les élèves, puis pour les enseignants lorsqu'on l'utilise. Mais lorsqu'on arrive à une microbit, il y a beaucoup d'avantages. Donc sur cette page-là, on vous présente un petit peu tout ce qu'on peut retrouver. On peut déjà avoir des DEL qu'on peut contrôler. Il y a des boutons qui vont pouvoir être utilisés pour faire des actions. On a un capteur de température, on a une boussole, on a un accéléromètre, on a également la communication radio ou encore en Bluetooth. Radio, c'est fort intéressant. Il peut avoir un microbit qui va faire une saisie de données. Puis après ça, il envoie par signal radio à peut-être 15-20 microbits qui sont à proximité, qui vont pouvoir recevoir ces données-là. Donc quand on fait du traitement de données, c'est quelque chose qui peut être fort intéressant à faire à ce moment-là. Un petit, petit désavantage, mais il est facile à contourner, c'est qu'un microbit fonctionne au niveau des sorties à 3,3 volts. Donc quand on veut ajouter des capteurs, il y a certains capteurs qui nécessitent 5 volts. On peut toujours les alimenter par une source de courant externe si on branche bien les fils également par la suite, mais ça peut se contourner relativement facilement. Mais la majorité des capteurs, il y a plusieurs capteurs qui vont quand même faire fonctionner avec un 3,3 volts d'alimentation. Donc c'est un petit côté qui peut peut-être être négatif, mais ça se contourne relativement facilement. Puis lorsqu'on va utiliser pour faire de la programmation, on a la programmation principale qui est faite par bloc avec les codes qu'on veut utiliser aujourd'hui. Ou encore, on peut utiliser le Python, le Java. Donc il y a d'autres langages qui peuvent être utilisés si on veut pousser plus loin. Mais c'est sûr que pour nous autres, avec les élèves, c'est la programmation par bloc. Puis les blocs sont traduits. Donc on peut avoir, soit en anglais, en français, l'utilisation de ces blocs-là. Donc c'est une brève présentation de l'outil qui est microbit. Moi, à l'origine, je suis encore un utilisateur d'Arduino, mais à utiliser avec les élèves, si on veut faire des premiers pas, c'est sûr que certains microbit ont des plus-plus qui sont avantageux à aller chercher. Aujourd'hui, on va tout de suite commencer par vous présenter le Classroom de microbit. Donc je pense que plusieurs plateformes se sont revirées de bord un petit peu pour, vu la situation mondiale actuelle, d'avoir quelque chose à offrir aux enseignants au milieu de l'éducation. Ben, Classroom, c'est ce qu'il a fait. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu comment rentrer dans Classroom si vous étiez un enseignant. Puis je vais vous demander tout simplement de vous enregistrer. Ça va vous permettre d'ouvrir mes codes et de voir un petit peu les fonctionnalités qu'on va avoir. Donc je vais partager mon écran à partir d'ici. Puis on va aller voir un petit peu la plateforme qui est mes codes. Raoul, tu peux-tu me confirmer que tu vois bien mon écran? Oui, Marc-André. Merci bien. Donc la plateforme Classroom qui est offerte actuellement par microbit, je dirais, il y a peut-être deux côtés un petit peu négatifs. Le premier, c'est que la plateforme enseignante pour créer le groupe, c'est vraiment une plateforme qui est en anglais. Quand les élèves vont travailler leur programmation, ça va être des blocs en français comme ils ont l'habitude d'utiliser. Mais au départ, complètement pour l'enseignant, la plateforme, mais vous voyez que c'est pas très gros comme plateforme en tant que tel au départ. L'autre chose, pour que les élèves puissent utiliser la plateforme, il faut absolument que l'enseignant soit en ligne également. Donc ça empêche pas l'élève de continuer à faire de la programmation sur son mes codes personnels ou sur le site. Mais si l'enseignant veut vivre une activité avec les élèves par l'entremise justement du Classroom, il faut absolument que l'enseignant soit présent, qu'il y ait parti une rencontre. Ce qui est intéressant du côté positif, c'est que je peux planifier ma rencontre avec Classroom deux, trois, quatre jours à l'avance. Je peux enregistrer les paramètres de la plateforme ou les activités que j'avais prévues avec les élèves. Puis quand je vais me rebrancher, je peux réutiliser les données que j'avais sauvegardées ou encore à la fin complètement d'une période, les élèves n'ont pas terminé leur projet. Bien, je peux facilement réouvrir le projet. Tous les travaux des élèves vont être sauvegardés à l'endroit où il était rendu, puis ils vont pouvoir y réaccéder par après. Donc il y a quand même des choses intéressantes malgré le fait qu'il faut absolument que l'enseignant soit enrichi. Il y a des fois choses très intéressantes à ce niveau-là. Donc il faut créer une classe, c'est relativement sain, on va seulement marquer un nom. Donc je vais m'appeler récit MST. On veut choisir dans quel langage? Donc nous autres, on veut toujours choisir mes codes principalement parce que le simulateur qu'on peut utiliser. Et on va tout simplement partir la classe. Une fois qu'on est là pour que les élèves, donc aujourd'hui c'est vous autres qui allez jouer le rôle d'élève, ce que vous avez à faire c'est d'aller justement dans le dashboard. Et là, ici, c'est l'information qu'il faut absolument que vos élèves aient besoin. Donc je vais les laisser à l'écran. Vous devez accéder au site qui s'appelle microbit.org.join. À ce moment-là, on va vous demander il va y avoir quatre cases, puis c'est des menus déroulants. Dans la première case, il faut choisir Purple, le deuxième Panda, le troisième Speedboat, le quatrième Trophy. Et vous allez avoir besoin également du numéro à ses chiffres, le 975-870. On va vous demander d'écrire votre nom. Donc écrivez seulement votre prénom. Puis moi, je vais voir apparaître au fur et à mesure, là, les élèves qui rentrent à l'intérieur de MakeCode. Peut-être pour faciliter les choses, parce que moi, je ne vois plus, là, ce que vous êtes en train de faire, là. Une fois que vous êtes rendus, que vous avez fait votre inscription dans la classe, parce qu'il faut que je laisse, là, les informations, là, à l'écran tant que vous n'avez pas terminé. Peut-être juste écrire dans le clavardage avec Raoul. Tu sais, moi, je vois les noms, là, qui sont en train d'apparaître. Donc Louise est avec nous, Nadia vient de rentrer. On était cinq ou six, Raoul, là? Je ne vois plus le clavardage. Si tu t'en vas complètement à la gauche de ton écran, tu vas avoir une petite flèche, parce qu'elle se cache automatiquement, là. Tu vas avoir une petite case. C'est parfait. C'est bon, merci, c'est parfait. OK, c'est bon, parce qu'il se cache automatiquement, c'est correct. Donc Chris qui vient d'arriver, j'ai Daniel, Virginie, je pense qu'on est complet, ça se peut-tu, à cinq ou six personnes, Raoul? Je te confirme ça tout à l'heure. Merci. Il y a quatre personnes pour le moment. Parfait, super. OK, merci. Fait qu'une fois que vous voyez que vos élèves sont là, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans l'éditeur. Donc, dans l'éditeur, présentement, vous autres, là, vous êtes probablement déjà à l'intérieur. Votre interface, là, de microbit, doit ressembler à ceci. Vous pouvez déjà partir un nouveau projet, là, pour l'instant. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que, supposons, je suis en train de partir une leçon avec mes élèves, puis je vais leur dire, bien, aujourd'hui, on va utiliser des blocs. Donc, moi, je peux venir placer des blocs. Donc, supposons, je vais dire, en pesant sur A, je veux faire afficher, supposons, une image. Puis là, j'ai placé un peu partout les éléments. Donc, je vais faire afficher du texte, puis on va dire, on va faire afficher la température ici, comme ça. Puis là, moi, je voudrais partager ces blocs-là avec mes élèves. Donc, tout ce que j'ai à faire, j'ai tout simplement à venir ici sur Share Code with Student. Je vais dire, est-ce que je veux partager avec tous mes élèves? Je pourrais dire, bien, aujourd'hui, je veux juste partager avec Nadia ce travail-là. Donc, je pourrais supprimer les autres ou encore venir le partager avec tout le monde. Donc, moi, je veux le partager avec tout le monde. Je vais tout simplement cliquer sur Send Code. Moi, c'est fait. Et là, de votre côté, vous venez probablement devoir apparaître dans votre écran quelque chose qui dit que votre enseignant vient de vous partager quelque chose. Est-ce que vous voulez l'utiliser? Bien, je vous suggère de cliquer sur Oui. Je vais arrêter le partage. Je vais revenir dans Via. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu, justement, l'invitation à utiliser les blocs que je viens de partager? Donc, soit lever la main ou encore prendre la parole, si c'est le cas. Oui. Donc, je prends pour acquis que tout le monde... Donc, j'ai eu les blocs. Parfait, Louise. Donc, à partir de là, ce que je vais vous demander de faire... Puis là, je vais peut-être le faire un petit peu pour Virginie parce que Virginie ne l'a pas encore utilisé. Je vais partager mon écran. Puis là, ce ne sera pas long. Ce que j'aimerais qu'on fasse là en tant que tel, c'est lorsqu'on va peser sur le bouton A, donc les blocs là... Est-ce que l'interface... J'aimerais ça que tu prennes la parole, Virginie, parce que les autres ont déjà travaillé avec l'interface là. Mais Virginie, as-tu déjà travaillé avec l'interface de MakeCode ou pas du tout? Non, j'ai déjà fait du scratch, fait que c'est quand même pas pire. OK. Parfait. Donc ici, ce que je vous demanderais là, de faire comme défi, ça serait de dire, bien, lorsqu'on va peser sur le bouton B, j'aimerais ça qu'on affiche la température en degrés Celsius, puis également afficher un symbole. Un symbole, si je me rappelle bien, il y a un symbole de soleil. Y a-tu un symbole de soleil? Non, il n'y a pas de symbole de soleil. Bien, laissez le cœur à ce moment-là. Vous choisissez l'image de votre choix que vous voudriez mettre lorsque vous allez peser sur A. Donc, je vous demande de faire afficher la température et également de faire afficher le cœur. Pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, je sais que vous ne verrez peut-être pas l'image là, mais dans mon dashboard, je suis capable de voir les élèves, mais je suis capable d'aller aussi dans Student. Et là, dans la partie Student, en temps réel, je peux voir ce que les élèves sont en train de faire. Donc là, si je m'en vais sur Nadia, je suis capable de voir que Nadia est en train, justement, elle a déjà choisi son icône, puis elle est en train de déplacer ses blocs, puis elle a fait effectivement le défi. Donc, elle a marqué, là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais Nadia, elle aurait terminé, justement, le défi que je viens de lui proposer. Donc, puis là, bien, j'ai Chris même qui a terminé, il me dit qu'il a terminé son défi. Donc, je peux venir ici puis voir, effectivement, là, si Chris l'a fait. Il y a Daniel aussi qui vient de terminer. Donc, quand vous avez terminé votre défi, peut-être le mettre. Donc, Louise également. Là, il est en train de marquer température. Puis là, ça serait intéressant. On va voir qu'est-ce que je vais laisser donner Louise terminer. On va venir voir ici. Parfait. Virginie aussi. Donc, vous remarquez que présentement, là, moi, je ne peux pas prendre les blocs de Louise. C'est vraiment seulement un outil, là, de visualisation. Je peux voir ce que Louise est en train de faire, mais je ne peux pas venir prendre en charge les blocs puis faire les choses à sa place. Il faut absolument que ça soit Louise. Donc, là, présentement, si j'étais en classe avec les élèves, je pourrais dire la félicitation à tout le monde. Regardez Chris, Daniel, Nadia puis Virginie. Je vais vous envoyer un nouveau code. Puis Louise, on va retravailler sur ton code un petit peu. Si tu veux faire la modification aussi, là, présentement, là, probablement, vous autres, vous avez dit que vous aviez fini. Donc, automatiquement, vous ne pouvez plus travailler sur votre code. Si je veux vous donner l'accès à votre code, bien, je pourrais dire, exemple, je viens chercher Louise. Puis Louise, je vais dire, même si Amodi qui a fini, je vais la remettre en progrès puis je vais appliquer le changement. Puis là, Louise, si tu retournes à ta page, normalement, tu pourrais venir modifier puis venir, au lieu d'écrire température en degrés Celsius, prends le bloc qui s'appelle température degrés Celsius puis viens l'insérer à l'endroit où tu as tout simplement placé température, là, à l'intérieur. Donc, c'est la variable température qu'on veut venir insérer dans le bloc texte. Puis là, vous voyez, Louise est en train, puis là, je pourrais faire la même chose avec tout le monde. Je pourrais dire, Chris, je le remets en action. Puis là, bien, une fois que ça, c'est fait, je vais juste le faire pour tout le monde. Bien, tout le monde va avoir accès à... Oups, j'ai oublié pour Virginie, je vais recommencer. Tout le monde va pouvoir avoir accès à sa page. Puis là, je pourrais retourner dans mon éditeur puis dire, bien, cette fois-ci, je veux partager des nouveaux blocs. Donc, je peux enlever ce ici. Et là, je pourrais dire, bien, cette fois-ci, on va utiliser les blocs faire animer des DEL. Puis on va utiliser les blocs secouer. Là, je pourrais leur proposer d'autres blocs. Puis là, je vais encore partager. Puis cette fois-ci, je vais dire, je vais partager avec tout le monde, sauf Louise. Je vais envoyer. Puis là, tout le monde, vous allez recevoir un nouveau code que vous pourriez tout simplement partir et recommencer à utiliser. Louise, est-ce que tu avais compris un petit peu ce que je t'avais demandé de faire? Je sais pas si tu peux prendre la parole, là. De prendre le bloc température puis venir l'insérer à l'intérieur du texte qui est ici. Donc, c'est seulement de prendre le bloc puis venir le glisser à l'intérieur. Est-ce que je pourrais faire? Quel bloc, Marc-André? C'est un bloc qui s'appelle température. Je sais pas si tu... Est-ce que tu vois mon écran? Là, je vois comme la classe, là. Oui, c'est ça. Puis là, présentement, moi, je suis dans ton code à toi. Donc, en réalité, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est prendre le bloc température qu'il y a ici où ma souris puis venir l'insérer à l'intérieur de l'espace blanc qui est ici pour remplacer le texte que t'as écrit. À ce moment-là, il va prendre la température du capteur puis il va l'afficher sur l'écran. Et quelle couleur, ce bloc-là? Si je me rappelle bien, il est rouge. Je vais retourner voir. C'est juste que... Non, il est bleu, excuse. Non, il est pas bleu. Il est rose. Fuchsia. Ça s'appelle température. C'est dans les entrées. Ok, cool. Donc, juste pour... pour virginer un petit peu dans l'interface, là, vu que c'est la première fois, tu l'as peut-être déjà remarqué, là. Mais si je reprends le code qu'on vient... que je viens de vous demander de faire, parce qu'on appuie sur B, on va lui demander d'afficher une icône et ensuite de ça, d'afficher un texte. Puis dans le texte, on veut avoir la valeur du capteur température. Donc, le simulateur qui est ici, c'est une des très belles forces qu'on a, justement, avec microbit. Même si on n'a pas le microbit, les élèves peuvent faire de très bonnes simulations. Même de la saisie de données, on pourrait regarder de quoi ça pourrait avoir l'air. Et là, bien, si on vient, parce que c'est un simulateur qui est interactif, si je pise sur B, bien, il va faire la commande. Donc, présentement, il indique qu'il fait 21 degrés Celsius. C'est sûr que l'élève qui voudrait changer la température, c'est un simulateur, puis voir si le reste de son code, s'il avait mis une condition, par exemple, si la température est supérieure à 30 degrés Celsius par le moteur, bien, à ce moment-là, il pourrait voir si, effectivement, les actions... Il y a certaines composantes qui apparaissent en dessous. Exemple, si on branche un cerveau moteur, on va voir l'image apparaître. Même chose, si on fait du son, on va voir les écouteurs apparaître. Donc, il y a certaines choses qui vont être ajoutées en fonction de ce qu'on va venir placer dans notre interface. Donc, c'est cette partie-là qui est très, fort, fort intéressante. Dans les blocs, au niveau de la saisie ici, là, oui, il y a des blocs de base qui sont ici, qu'il y a déjà beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a également des fonctions plus poussées quand on veut travailler plus dans des broches avec des capteurs pour faire de la programmation un petit peu plus avancée, un petit peu comme dans Arduino. Bien, je peux venir chercher des broches, soit analogiques ou encore numériques, pour être capable de faire de la programmation. Il y a certaines sections que tu vas voir, des fois, un petit plus. Ça veut dire, il y a d'autres blocs qui sont comme cachés en dessous. C'est pas toujours... Donc, si je m'en vais dans l'image, non, ça le fait pas. Mais si je vais dans la broche, bien, je sais que j'ai des éléments supplémentaires. Et bien sûr, il y a la partie extension. Donc, il y a d'autres modules qui peuvent être ajoutés. Puis, ce qu'il y a de le fun, aujourd'hui, j'étais en train de regarder un capteur, justement, les microbits, des HT11. Puis, quand j'écris, il va voir s'il y a déjà des capteurs qui existent puis des blocs supplémentaires. Donc, si je choisis des HT11, celui-là qui est ici, bien, il va m'ajouter des nouveaux blocs en fonction de ce que je viens d'aller chercher. Je vais arrêter le partage. Je vais prendre un peu la main levée. Oui, Virginie. J'en ai un, moi, là, dans les mains à un microbit. Est-ce que si jamais je suis au vrai, au lieu de le simuler, là, c'est une grosse opération? Fais-tu juste le brancher après l'ordinateur avec le fil? Oui, effectivement. Branche-le avec ton fil. Je vais juste te montrer un petit peu, là, puis c'est vraiment très simple parce que c'est comme téléverser dans une clé USB, là, parce que c'est ce que microbit va faire. Donc, quand tu vas venir en télécharger, une fois que tu vas l'avoir branché, là, il y a une petite lumière en arrière, là, qui va être allumée pour indiquer qu'il est alimenté. Et par la suite, bien, si tu vas tout simplement cliquer sur télécharger. Puis, en cliquant sur télécharger, bon, il y a deux options, là. Soit qu'il sauvegarde directement dans le téléchargement, mais si, comme moi, moi, j'ai ouvert l'option dans Google Chrome, là, qui me demande à quel endroit je veux le télécharger, bien, je peux venir le télécharger directement dans le microbit. Sinon, bien, tu irais chercher le programme qui est dans téléchargement. Donc, si je le fais, là, dans téléchargement, c'est ici, parce que j'en ai un, moi, aussi, de branché. Bien, une fois qu'il est téléchargé, bien, il faut que je retourne dans mon gestionnaire, puis là, je vais aller dans mes téléchargements. Puis là, je vais prendre mon fichier microbit, que j'aurais pu y mettre un titre, là, en passant, là, avant de le sauvegarder sans titre, puis je fais juste venir l'envoyer dans mon microbit. Là, la lumière va flasher une fois qu'elle arrête de flasher. Bien, si tu pises sur la lettre B, tu vas voir sur ton écran le texte apparaître en fonction de la température. Ok. Je vais essayer. Mais si je le laisse par défaut, il l'envoyait dans microbit, fait que chez Yenck a laissé ça de même, puis ça devrait être correct? Bien, c'est correct. S'il l'envoie par défaut dans microbit, c'est correct. Mais s'il ne l'envoie pas dans microbit, normalement, par défaut, il l'envoie dans téléchargement, là, mais tant mieux s'il l'envoie directement dans microbit. Sinon, bien, c'est vraiment seulement un drag and drop, là, qui est nécessaire de faire. C'est sûr qu'il faut qu'il soit alimenté, donc il y a deux façons de l'alimenter. Soit que tu l'alimentes avec ton ordinateur, avec le cloud USB, ou encore, bien, tu vas prendre le petit support à batterie, là, de 3 volts que tu vas brancher dessus pour être capable de l'alimenter. Est-ce que ça va, Virginie? OK, il faut que j'attende que ça arrête de tourner, là. C'est ça? T'inquiète. Bien, en arrière de ton microbit, tu vois-tu la lumière clignetter? Non. Ah non, il y a une lumière allumée. Oui, mais elle doit être finie, là. Toi, c'est juste à l'écran, là, que ça tourne, là. Oublie ça, tu peux déjà... Je vais juste reprendre ça ici, là. Tu as cette page-là, puis ça tourne? Oui. Tu as juste à fermer, parce qu'ici, là, c'est marqué téléchargement terminé. Tu as juste à fermer cette page-là. Ça, ça tourne en arrière-plan. Puis là, si tu vas sur ton microbit, puis tu pises sur B, bien, tu vas voir le texte qui va apparaître sur tes DEL, sur ton tableau. Oui, ça marche pas. Est-ce que ça va? Ça marche pas? Bien, ça va, je comprends, mais ça marche pas. Moi, j'avais juste mis, lorsque A est pressé, affiché, hello. Puis quand je pise sur ton A, il se passe rien. Puis t'es tout sûr qu'il est téléchargé? Ça, c'est bien. D'après moi, là, il doit être dans tes téléchargements, il doit pas être dans ton microbit. OK. Moi, j'irais dans mon gestionnaire de fichiers, là, puis je ferais le drag and drop comme j'ai fait. Prends le fichier qui est dans le téléchargement, puis envoie-le dans ton... Pendant que Virginie finit ça, là, je vais juste vous montrer d'autres choses qui sont intéressantes avec le microbit Classroom. À tout moment, je peux demander au Classroom de télécharger un document Word qui va me présenter les travaux des élèves. Donc, si je le fais, il va tout simplement me créer un document Word. Par la suite, là, je vais tout simplement l'enregistrer sur mon bureau. On va l'envoyer dans son bureau. Ça, c'est assez géré par après. Et si je l'ouvre, ce qu'il va me présenter, il va me présenter, bon, voici les élèves qui étaient présents. Ensuite de ça, il va me présenter le code que j'avais offert au départ. Et ensuite de ça, il va me dire, bien, voici ce que les élèves ont fait. Puis je peux avoir ça comme trace qui est sauvegardée. Donc, dernière chose pour le Classroom, puis après ça, on passera à autre chose. Mais je le trouve très intéressant, là. À la fin, complètement. Ou encore, quand je t'en... Marc-André, s'il te plaît, est-ce que tu as voulu partager... Ah, je n'ai pas partagé. Excusez-moi, excusez-moi. Désolé, j'avais oublié. Merci. Je recommence les derniers deux minutes. Même pas. Donc, je reviens sur le partage ici. Donc, si je reviens, si je clique ici, je vais avoir le document Word qui va être téléchargé. Donc, je vais juste recommencer, là. Merci, Raoul, de m'avoir repris. Et lorsque je l'ouvre, ce que je vais avoir, bien, ici, c'est, bon, la date, le nombre d'élèves, le nom des élèves, qu'est-ce qui se passait lorsque j'ai enregistré. Et ensuite de ça, bien, j'ai ce que l'enseignant a partagé. Et ensuite de ça, ce que chacun, pardon, des élèves va avoir travaillé comme projet. Donc, ça, c'est vraiment seulement une saisie visuelle de ce qui était fait au moment où je l'ai enregistré. Et là, bien, je m'en allais où? Dernière chose, bien, c'est Classroom. Même si je suis en train de planifier une classe ou encore je suis à la fin, puis je sais qu'on va continuer au prochain cours. Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sauvegarder. Donc, on va tout simplement sauvegarder en format HTML. Donc, je vais le sauvegarder encore une fois sur mon bureau. Puis là, quand je vais vouloir, au début du prochain cours, bien, je vais tout simplement cliquer dessus. Donc, sur ce fichier-là, ça va rouvrir. Puis là, bien, quand les élèves vont revenir, ils vont rentrer dans la classe avec le nouveau code que je vais leur afficher à l'écran, comme on a fait tout à l'heure. Puis là, ils ont seulement à rentrer les trois premières lettres du nom qu'ils avaient utilisé. Donc, supposons Virginie, elle a utilisé son prénom Virginie, bien, elle marquerait VIA. Puis là, il va avoir un menu déroulant, puis elle va choisir le nom qui correspond à elle. Donc, ça serait important si on fait ça avec les élèves qui ne marquent pas seulement leur nom, mais leur nom et leur nom de famille. Parce que sans ça, s'il y a quatre Virginies dans la classe, bien, les quatre Virginies vont se demander lequel fichier est à eux autres. Mais ça permet justement aux élèves de continuer où ils étaient rendus. C'est sûr que si les élèves veulent continuer à travailler à l'extérieur du classroom, bien, il faudrait qu'ils sauvegardent leur fichier, l'utiliser dans mes codes comme vous étiez en train de faire. Et ensuite de ça, bien, ils pourraient réimporter leur fichier quand ils vont rentrer au prochain cours. Je prendrais peut-être une ou deux minutes, là, pour répondre aux questions par rapport à Classroom, s'il y a des interrogations ou des commentaires, là, par rapport à votre... Si c'est la première fois que vous le voyez, là, si vous trouvez l'outil intéressant. Merci. Donc, pas de questions, pas de commentaires. Je ne sais pas, c'est Louise ou Nadia qui disait qu'ils l'avaient déjà utilisée. Je veux juste remonter un peu dans le clavardage. Toutes les expériences, Virginie. Alors, celui de ça, en Marion, et puis là... Louise, est-ce que tu vois une plus-value au Classroom par rapport à ton utilisation que tu as déjà faite? Oui, parce que moi, c'est en activité parascolaire, j'ai un club de robotique. Puis, c'était difficile de finir la tâche dans le temps qu'on avait. J'aime vraiment ça. Les élèves vont pouvoir continuer leur travail et non recommencer à zéro. Oui, c'est ça. Puis, comme je disais, ils peuvent toujours, à la fin de la session, sauvegarder une copie. S'ils veulent continuer à travailler chez eux, ils peuvent. Puis, quand tu vas rouvrir, oui, ils vont avoir accès où ils étaient rendus la dernière fois, mais ils vont pouvoir, eux autres, aussi importer leur fichier à l'intérieur. Merci, Louise. Oui, Virginie? Ça a fonctionné, premièrement. Oui, c'est bravo. Super. Je glisse dedans. Là, je sais qu'il fonctionne, mais c'est comme s'il redisparait. Ben, je veux dire, il reste dans mon microbit, le temps que je vais pas dire sur A, il fonctionne, il fait son programme. Mais dans le dossier, là, mais tu sais, où est-ce que je l'ai glissé, je le vois plus. Dans le microbit? Moi? Ben, dans le microbit, tu le verras pas. Tu n'as pas accès au... Oui. Donc, dans le microbit, là, si je te montre le mien, là, c'est pas long. Tu sais, l'information qu'on a, on a accès, c'est ça. Tu vois juste le détail, puis le microbit. C'est ça, puis le détail, c'est seulement l'information qu'il va te donner, c'est seulement l'information sur à quel firmware il est rendu. Comme moi, je suis rendu à 253, là, il faudra aller voir, parce qu'il y a un moyen de faire la mise à jour qui est relativement simple. Puis, on suggère toujours de faire la mise à jour dessus du firmware. Mais sans ça, effectivement, tu ne vois pas les fichiers qui sont à l'intérieur. Puis, ça ne sert à rien d'y voir, parce que dans le microbit, tu peux seulement avoir un fichier à la fois à l'intérieur du microbit. Quand tu y envoies un nouveau fichier, il écrase le dernier, puis c'est le dernier que tu lui as envoyé, là, qui va être fonctionnel. OK. Parfait. Puis, mon autre question, c'est, par rapport à l'utilisation, là, j'entends la dame qui vient de parler, elle dit qu'elle fait 100 parascolaires, mais est-ce qu'il y a moyen de relier ça à des éléments du programme de maths ou de sciences? En mathématiques, oui, parce que tu peux faire. En mathématiques, tu pourrais faire une programmation où les élèves feraient un exerciceur. On avait fait ça avec Stéphanie Rioux, là, où est-ce qu'il y avait des nombres aléatoires qui étaient générés par le microbit. Puis, les élèves, il fallait qu'ils fassent l'opération mathématique, puis qu'ils rentrent la réponse dedans. Puis là, ça leur donnait si la réponse était bonne ou mauvaise. C'est sûr, c'est beaucoup dans le créatif. C'est sûr qu'en science, là, le microbit tout seul, tu sais, j'ai déjà fait avec le microbit une photogate, là. C'est tout simplement quand un objet passe devant le microbit, c'est comme un chronomètre électronique, là. Le temps s'arrête, puis ensuite de tout ça, tu es capable de faire une lecture de temps. Donc, oui, en science, tu pourrais faire une programmation relativement simple pour avoir, justement, des temps de passage avec le microbit. Donc, plutôt que de prendre un chronomètre manuel, bien là, tu aurais un chronomètre qui pourrait être le microbit. Donc, il y a des choses qu'ils vont pouvoir faire pour faire tes laboratoires. C'est sûr que plus tu... Tu sais, tu peux ajouter tout plein de capteurs sur le microbit, puis faire de la saisie de données, puis envoyer cette donnée-là vers l'ordinateur pour faire une captation. Donc, oui, il y a des choses qui sont fort intéressantes. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, là, dans les capteurs que je présentais qu'on avait dans le microbit, il y a un capteur de champ magnétique. Donc, oui, il peut te servir de boussole, mais tu peux faire des laboratoires sur l'intensité du champ magnétique. Tu prends différents aimants, différents sélénuïdes, le nombre de tours, l'intensité du courant, puis là, tu es en train de faire un laboratoire, puis ils te donnent des données. Donc, oui, on est capable, juste avec l'appareil, de les lier, justement, là, à... Tu sais, il y a un accéléromètre. Ça fait que tu peux faire de la physique de 5, là, avec l'inicobit également. Voilà. OK. Puis, il y a-tu des exemples, justement, tu me dis que Stéphanie avait fait des petits projets plus créatifs en mathématiques. Il y a-tu, à quelque part, une banque de ces activités-là? Tu y arrives, je pense? Bien, c'est ça, là. En tant que tel, là, nous autres, ce qu'on propose au départ, c'est des activités pour apprendre à programmer. Donc, tu sais, les diapositives, puis là, je vais le mettre, on va mettre ça dans le clavardage. Raoul, si tu peux mettre le lien vers les activités, là, il va vous mettre un lien qui va vous amener vers les acétates qui sont les activités. Puis là, les activités, là, il y en a plusieurs au départ. C'est un petit peu l'activité qu'on a faite, là, écrire un nom, apprendre à utiliser les variables, ajouter des fonctions. Quand on s'en va dans les défis avancés, là, faire la gestion d'une serre de façon virtuelle pour faire ouvrir des portes, contrôler la température, contrôler l'humidité, contrôler l'intensité lumineuse ou quoi que ce soit. Donc, oui, c'est progressif, là, qu'on a, mais au fur et à mesure, on peut faire des liens. C'est sûr, dans cette partie-là, c'est plus science, c'est moi qui l'ai faite, là. On va ajouter des éléments, là, qui sont peut-être un petit peu plus mathématiques. C'est que peut-être Chris, là, qui vient vous mettre un lien, là, c'est ça, Chris, qui est de la partie anglophone, il l'utilise énormément, là. Eux autres, ici, ils trippent sur Microbit, puis il y a plusieurs, tu sais, Marc, il y a plusieurs expériences, puis eux autres aussi à Learn, ils ont quand même des ressources, là, qu'on va utiliser. Mais ce qu'il y a de le fun avec Microbit, c'est qu'on donne un défi aux élèves, ils vont essayer de le créer. Oui, il y a des choses qui sont déjà faites, là, mais il faut laisser les élèves créer beaucoup, à l'intérieur de l'utilisation de Microbit. Donc, c'est ça, Chris a placé, là, un lien, là, vers le site anglophone, là. Est-ce que ça va, Régini? Oui, mais les capteurs, est-ce qu'on les achète à part? Parce que moi, je n'ai pas d'argent dans ma groupe. C'est comme le module Arduino, là, c'est toutes des choses qu'on va acheter à part. Pour Microbit, il existe des kits tout dépendant, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce que tu vas avoir certains capteurs qui viennent déjà avec, avec les fils, pour les brancher. Mais oui, tu pourrais utiliser des capteurs de température, avec une sonde de température, pulsation cardiaque ou quoi que ce soit. Ce que tu utilises avec Arduino, tu peux l'utiliser. Oui, c'est des choses supplémentaires qu'on doit acheter. Je vais laisser la parole à Chris un petit peu. On ne t'entend pas, malheureusement, Chris. Je sais que ton micro est ouvert, je le vois, mais... On va refaire une deuxième tentative. Oui, j'ai entendu un bang. Non, c'était moi, ce n'était pas Chris. Ah, excuse. Chris, on n'a pas de l'air à être capable de t'entendre, je ne sais pas pourquoi. Peut-être ton micro. Je sais que tu as remercie beaucoup pour le partage. Je sais que tu as mis plusieurs liens dans le clavardage, là, pour les maths ou quoi que ce soit. Ça fait que, Virginie, il y a plusieurs ressources qui sont apparues dans le clavardage que tu vas pouvoir aller consulter, là, à ce niveau-là. Bon, mais on ne pourra pas entendre Chris. Donc, moi, ce qu'on vous propose, là, pour le reste, là, si vous voulez essayer une des activités qu'on vous propose, là, dans les activités, vous pouvez choisir celle que vous voulez, là, s'il y a quelque chose qui vous intéresse. C'est sûr, je ne vous dirais pas d'aller tout de suite, à moins que vous ayez un peu d'expérience, là, au niveau de la programmation, d'aller dans les défis qui sont avancés. Mais début, intermédiaire, c'est vraiment progressif. Au début, c'est jouer avec les blocs. Quand on s'en va dans l'intermédiaire, on va rentrer des fonctions, puis on va rentrer des variables également. Puis là, bien, avancer, bien, on a tout. Le format, justement, là, si je vais vite, vite dans le document. Puis oui, toutes ces fiches-là sont utilisables, puis partageables avec, je vais le remettre, Nadia, le lien, ce ne sera pas long. Tiens, je viens de le remettre dans le clavardage, c'est les dernières choses qui viennent d'apparaître. Je vais juste vous partager un petit peu mon écran pour aller voir le format des activités qu'on propose. Puis c'est ça, vous pouvez l'utiliser, le transférer à des enseignants, puis que les élèves puissent l'utiliser. Donc, le format, là, c'est vraiment, bon, au début, c'est la présentation du microbit, la plateforme, comment ça peut être utilisé. Parce que oui, ce qu'il y a de le fun, il est multi-plateforme, le microbit, puis c'est un petit peu un désavantage quand on utilise l'Arduino. On ne peut pas aller sur n'importe quoi, mais que ce soit iPad, que ce soit Android, que ce soit Apple ou encore PC, on peut l'utiliser. Là, nous autres, ce qu'on a utilisé, c'est la version en ligne de MakeCode qui fonctionne très, très bien, mais on peut l'installer une aussi sur les portables, là, pour l'utiliser. On présente un petit peu comment télécharger, ce que je parlais à Virginie, là, comment télécharger, si c'est une tablette ou encore un PC. Puis là, bien, on a les activités. Donc, dans les activités, on présente toujours, on leur offre un code de départ, puis ça, c'est une bonne stratégie avec les élèves lorsqu'on va commencer, au lieu de leur laisser à froid, partager un petit peu les blocs que vous aimeriez qu'ils utilisent. Ils vont expérimenter, ils ne peuvent rien briser, là. Ils vont juste, ça ne donnera pas le bon résultat. Puis, on propose toujours une solution possible. Donc, au départ, là, on les fait jouer avec, bon, leur nom, faire un petit bonhomme, voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. La partie importante, les divers capteurs. Donc, comment qu'on fait pour afficher la valeur d'un capteur? Donc, les éléments sont ici. Donc, ils peuvent faire plusieurs tests avec les différents capteurs pour être capables de voir des valeurs, puis qu'est-ce que ça donne. Ensuite de ça, bien, faire clignoter des dèves, puis là, on embarque dans le code Morse. Puis ça, ici, l'application que vous avez ici, c'est une application où est-ce qu'on peut installer sur iPad ou sur cellulaire. Puis lorsqu'on regarde la lumière clignotée, l'application transforme le clignotement de lumière en lettres. Puis là, on est capable de lire le message des élèves. Donc, ça, ça peut être intéressant. Donc, vraiment, là, très progressif. Puis comme je disais, bien, là, on va rentrer dans les compteurs numériques. Ils vont peut-être en petit fort mathématique. Puis là, on va rentrer dans les fonctions puis les variables lorsqu'on va arriver dans la partie intermédiaire. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est justement de travailler sur une activité qui vous intéresse davantage. Puis dans mes codes, il est possible de partager le travail. Et ce qui est important, c'est de le partager de la bonne façon. Merci, Chris. Donc, là, si vous avez vu, là, Chris, il y a énormément de choses. Donc, s'il y en a que vous voulez, là, aller chercher, bien, vous pouvez y écrire, là, à son adresse courriel. Donc, si on veut, là, au niveau des projets, là, si on veut partager, donc si je viens ici partager, là, le projet, puis je publie le projet, bien, ici, ce que je vais avoir, ce lien-là, c'est celui-là que je vais partager, justement. Puis les élèves vont pouvoir avoir une copie, justement, là, du projet, puis partir de là. Donc, ça, c'est une façon de faire, là, pour être capable de partager. Quand on revient ici sur Microbit, on revient toujours dans notre tableau d'or, là, il me demande de l'enregistrer, de l'enregistrer. Mais tous les projets que je vais avoir faits vont être ici. Je pourrais importer un ancien projet que je veux réutiliser. Ou encore, bien, je pourrais venir voir aussi dans les tutoriels tout ce qui existe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont disponibles, là, en fait, de projets, là. Puis même si, tu sais, Virginie, tu demandais, là, oui, Chris a partagé une bonne quantité, là, de ressources. Mais si on cherche rapidement sur Internet quelque chose qui nous intéresse, il y a probablement quelqu'un qui l'a fait parce que mes codes au niveau, là, international, il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont disponibles. Merci, Louise. Bonne fin de journée. Il nous reste encore une quinzaine de minutes, là. Nous autres, on a fait le tour, là, de, tu sais, de la présentation. Si vous voulez faire des tests, vous avez des questions, vous aimeriez parler un petit peu plus, là, on va rester ici. Mais pour le reste, là, moi, j'ai rien à ajouter, là, par rapport à la plateforme parce que c'était une présentation en tant que telle.